La prostate est la loge prostatique, donc la prostate est une glande masculine placée sous la vissée sur le trajet de l'urètre, c'est-à-dire du canal de védange de la vissée. Dans cette glande qui appartient aux voies spermatiques, on trouvera la fin des voies spermatiques gauche et droite qui convergeront pour s'ouvrir dans l'urètre. La prostate est une glande masculine impaire, médiane et qui est sur le trajet des voies spermatiques et à leur convergence, elle est placée sous la vissée autour de l'urètre, autour donc de conduites de drainage de réservoir vésical. Elle est responsable d'une sécrétion prostatique qui est une sécrétion alcaline qui va venir s'ajouter au sperme. La prostate est palpable au toucher rectal et par cet examen qu'on va pouvoir dépister le plus facilement les maladies de la prostate, qui sont les adénomes de la prostate, les tumeurs bénignes, des cancers de la prostate ou des infections de la prostate qu'on appelle la prostatite. La prostate est donc à une position clé dans le pelvis, puisqu'à chaque phénomène pathologique, elle va avoir un retentissement sur les voies spermatiques et sur les voies urinaires. Lorsque la prostate est hypertrophiée, elle va pouvoir essentiellement diminuer le calibre de l'urètre et elle va entraîner des troubles, qu'on résume sous le terme de prostatisme. Le prostatisme est un ensemble de trois signes cliniques. Tout d'abord, des brûlures lors des mixtions, et c'est des mixtions fréquentes, donc c'est une poula qui est rui, et des mixtions nocturnes. Et chaque fois qu'il y aura une pathologie prostatique, on aura cet ensemble de trois signes, c'est-à-dire le prostatisme. Sur une coupe ségétale médiane, qui passe par la base de la visse, la face inférieure de la visse et la prostate, on retrouve l'épaisseur du muscle de deux trésors et d'une autre couleur, la différenciation de musculeuses circulaires qui forment le sphincter lisse autour du col de la visse et autour de l'origine de l'urètre. La prostate est donc représentée en dessous de ses structures visicales, la face a une face ventrale qui est presque verticale et une face dorsale qui est oblique vers le bas et l'avant. La prostate ressemble à une petite châtaine, dont la partie large est collée à la visse et dirigée vers le bas, et la partie la plus pointue, c'est le bec de la prostate. C'est une surface qui est un petit peu aiguë, qui est facile à palper lors du toucher rectal. La prostate mesure environ 3 cm de hauteur et 2,5 cm dans le sens entéropostérieur. Elle pèse environ 20 grammes. C'est une notion importante à retenir, car les pathologies tumorales de la prostate sont appréciées par leur poids. La prostate est donc traversée par l'urètre. L'urètre au sein de la prostate qui va changer de direction pendant 1,5 cm, donc l'urètre est vertical sous le col de la visse, puis au bout de 1,5 cm, à peu près, à mi-hauteur de la prostate, l'urètre va être oblique, oblique vers le bas et l'avant. L'urètre va sortir de la prostate en avant du bec de la prostate. Ce schéma montre que l'urètre va recevoir à l'intérieur de la prostate les voies spermatiques, et ici on représente les voies spermatiques d'un seul côté, avec donc un conduit différent, et branché en dérivation sur ce conduit une vésicule séménale. Conduit différent, une vésicule séménale se rassemble juste à l'entrée de la prostate, et forme un canal éjaculateur, un à gauche et un à droite. Ces deux canaux éjaculateurs s'ouvrent dans l'urètre, à mes hauteurs, dans la prostate, autour de la terminaison des canaux éjaculateurs. Il y a une structure musculaire sous la myqueuse qui tapisse l'urètre, qu'on appelle le verru montanum. Cette structure se comporte comme un petit sphincter lors de l'éjaculation. Ce sphincter va se comprimer, se rétracter autour de l'urètre. Il va éviter au sperme de remonter en direction de la vécie. Lorsque ce verru montanum ne fonctionne pas, au lourd des séquelles de l'opération de la prostate, il peut avoir un reflux de sperme dans la vécie, ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. La face antérieure de la glande est vers le haut et la face postérieure vers le bas. Voici une vue supérieure de la prostate, avec toujours cette forme d'une petite châtenne. On voit ici la face qui est plaquée contre la vécie et on retrouve au centre de l'urètre et autour de lui un peu de sphincter lisse qui a été emporté avec la prostate, puis une zone plane qui est l'empreinte de la vécie sur la prostate. En arrière de cette zone, il y a un sillon qui peut marquer, qu'on appelle la commissure prépermatique. Derrière ce sillon, il y a une fente gauche-droite qui va recevoir la terminaison des voies spermatiques, c'est-à-dire que de chaque côté, on retrouvera une vésicule séménale et un conduit différent et dans un plan de coupe un peu au-dessous, ces structures se rassembleront pour rejoindre l'urètre. Autre notion importante, c'est que la face postérieure de la prostate est marquée d'un sillon médian, sillon d'une cavité tournée vers l'arrière, le bec de la prostate et ce sillon sont palpables au toucher rectal, c'est-à-dire à chaque fois qu'au toucher rectal, on va perdre cette forme concave au niveau de la face postérieure ou chaque fois que le bec de la prostate ne sera plus aiguë mais arrondi, on pourra suspecter qu'il y a à l'intérieur de la prostate quelque chose qui grossit, soit un adénome ou un cancer, et qui déforme les contours de la prostate. Enfin, dernière notion morphométrique, la largeur gauche-droite de la prostate qui est de 4 cm. Voici une coupe frontale qui passe par la partie caudale de la baissie. La prostate et l'urètre Au niveau caudale de la baissie, nous retrouvons ici le mya urétérale droit avec la barre interurétérale, le sépar du mya urétérale gauche. Nous retrouvons le détrisor, donc la partie musculaire de la baissie, et le petit entonnoir au-dessus de l'urètre, toujours dans la baissie, qui correspond à la région du col de la baissie, en dessous seulement, en haut violet, sur les schémas, commence l'urètre. L'urètre a un trajet qui est décomposé en plusieurs segments. Cette succession de segments doit être retenue parce que chaque segment peut être le siège d'une pathologie différente. Et lorsqu'on veut classer les différentes maladies de l'urètre, il est important de nommer exactement la position de l'urètre malade ou pathologique. Le premier segment s'appelle l'urètre intramural. Tout simplement, il est encore dans la paroi de la baissie. C'est en fait l'urètre qui est encerclé par le sphincter lisse de la baissie, ou sphincter involontaire. Puis, vient l'urètre qui traverse la prostatique. On l'appelle tout simplement l'urètre prostatique. Au niveau de ce tronçon de l'urètre, on retrouve à sa partie moyenne le petit orifice impair médian, qui correspond à l'ouverture de l'étricule, le petit rélicat mulérien, qui correspond à un petit téturus chez l'homme, un petit pertuit borne de quelques millimètres de longueur au sommet de cette zone, en forme de raquette, qu'on appelle le verrou montanant. Et de part et d'autre, on voit les orifices des conduites éjaculateurs, gauche et droite. Les conduites éjaculateurs sont formées de la convergence des conduites différentes et de la bésicule séménale, de chaque côté, à la partie moyenne de l'urètre, prostatique, tout autour de la zone du verrou montanome, mais également sur le verrou montanome, une quarantaine d'orifices microscopiques, qui correspond aux orifices de drainage des glandes qui sont dans la prostate. En fait, la prostate se comporte comme un ensemble d'une quarantaine de sous-glandes, et chacune de ces glandes a un canal personnel qui dirige vers les sécrétions directement dans l'urètre. La partie inférieure de la prostate est resserrée par le sphincter strié ou sphincter involontaire de l'urètre. On voit donc ici chez l'homme, le sphincter de l'urètre est autant autour de l'urètre que autour de la partie caudale de la prostate. Lorsque le sphincter strié va se contracter, il va servir à faciliter la védange des glandes de la prostate en pressant sur la glande prostatique elle-même. En dessous de ce niveau de l'urètre prend le nom de l'urètre membraneux. Et puis nous verrons un peu plus loin d'un court segment de l'urètre membraneux. L'urètre prend le nom de l'urètre spongieux lorsqu'il sera au centre des corps érectiles de la verge. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian et qui va présenter les rapports de la glande prostatique avec toujours l'arrière-pensée de comprendre les structures palpées lors de toucher rectal. La prostate est donc au centre du schéma. Elle est traversée par un canal éjaculateur et au-dessus on représente une vésicule séménale. La vessie est représentée à demi-remplie. La ligne bleue est celle de péritone. Et dorsalement par rapport à la vessie, il y a donc le point le plus déclive de la cavité péritoniale en position verticale. C'est ce qu'on appelle le rississus ou le cul de sac recto-vésical entre vessie et recton. C'est celui qu'on appelle également le cul du sac de Douglas. Le fond du cul du sac de Douglas est un peu surélevé par l'étage génétal du pelvis, c'est-à-dire par les vésicules séménales. En avant, on retrouve l'orac et dans le même plan que l'orac, le fascia ombilico-privésical. Ce fascia ombilico-privésical n'est pas simplement une cloison de la loge vésicale, c'est aussi la cloison ventrale de la loge prostatique, c'est-à-dire que ce fascia va descendre dans le pelvis, passer devant la vessie, puis sur, mais aussi devant la prostate. Et ce fascia va descendre jusqu'au plancher du pyrénée. Contre la paroi abdominale antérieure, on retrouve le fascia transversalis, lui aussi descend au point le plus bas du pelvis. Entre les deux, l'espace de rhizus et ses plexus veneux de Santorénée. Donc l'espace de rhizus est simplement traversé par les ligaments pubo-viseco qui fixent la partie basse de la vessie au pubis. Le plancher du pyrénée est un ensemble de ligaments et de muscles qui ferment le schéma. En bas, donc il y a tout d'abord le ligament transverse du pyrénée, puis ici en marrant le muscle transverse du pyrénée qui est exactement sous la prostate. Sous ce plancher pyrénéal, nous allons retrouver les constituants de la verge, ici le muscle ischio-caverneux et dorsalement le muscle pubo-spongieux. La verge est constituée de trois corps érectiles, deux corps caverneux, un à gauche et un à droite, et un corps spongieux. C'est la réunion de ces trois structures qui forment la verge. Elle-même, ces structures sont fixées sous la symphyse pubienne par le ligament suspenseur de la verge. La loge prostatique est maintenant fermée en avant par le fascia ombilico pré-vésical, en bas, par le plancher du pyrénée, et en arrière, par le fascia de dénonvilliers. Dans cette loge, on va retrouver la prostate, les vésicules séminales, et les conduits différents, et en noir, le sphincter lisse du l'urètre. autour de l'urètre membraneux, c'est le segment de l'urètre qui fait suite à l'urètre prostatique. Lors de toucher rectal, on va donc pouvoir palper toute la face postérieure de la prostate. Il est en général impossible de palper les vésicules séminales, mais on peut palper la face dorsale de la prostate et le bec de la prostate, qui sont donc des structures caractéristiques. Toutes ces structures convergent en bas vers le point le plus solide du pyrénée qui est le noyau fibrocentral du pyrénée, c'est-à-dire que la loge de la prostate au niveau de sa partie basse du plancher pyrénéal s'attache au noyau fibrocentral du pyrénée. Sur ce noyau s'attache également le fascia de dénonvilliers et en arrière, tout l'appareil sphinctérien du canal anal. Voici une coupe frontale de la vessie, de la prostate et de l'urètre qui va essayer de détailler un peu l'organisation des structures qui vont former la verge en dessous du plancher pyrénéal. On ne retient sur ce schéma, le centre est occupé par la prostate, traversé par l'urètre, l'urètre prostatique en dessous, on retrouve le sphincter lisse autour du col de la vessie, Sur les côtés, la loge de la vessie est délimitée par les lames sacro-recto-généto-pubiennes. Ces lames sont également les cloisons latérales de la loge de la prostate. Elles sont encore plus denses tout en bas de l'entonnoir. Dans ce plan, on retrouve les vaisseaux, des vaisseaux de la vessie et de la prostate, c'est-à-dire le plexus vuneux très nombreux et aussi les vaisseaux nourriciers, ici par exemple l'artère ombilicale et ses artères visicales supérieures. On retrouve également dans ces lames sacro-recto-généto-pubiennes, les plexus hypogastriques inférieurs, qui apportent l'innervation au viscère de la ligne bleue schématisée, le pérettoine. La ligne verte, le fascia pelvien paritale, qui ferme le schéma en haut et sur les côtés. La fosse ischio-rectale, cet espace triangulaire formé entre le muscle obturateur interne plaqué contre l'os, le plancher du pelvis, c'est-à-dire les muscles élevateurs de l'anus, et fermé en bas par le muscle transverse du périnée. On retrouve plaqué contre les parois latérales de cette fosse ischio-rectale, des vaisseaux pudendaux avec le nerf pudendal. Le cinquière strié occupe dans la partie la plus basse de la loge prostatique. Il est en fait à cheval sur le plancher du périnée. C'est en dessous du plancher périnéal qu'on va pouvoir mettre en place les constituants de la verge qui vont se rassembler autour de leur être. On parle de leur être spongieux. Dès qu'on passe la limite du périnée, il y a tout d'abord autour de leur être spongieux, le corps spongieux, qui ressemble à une gouttière autour de leur être. Cette gouttière est doublée d'une gouttière musculaire qui est là pour se contracter, écraser le corps spongieux et élever l'ange après érection. Cette gouttière musculaire, c'est le muscle pulbo-spongieux, qui est un muscle impair et médian. Au-dessus de cet axe vient s'ajoindre les structures caverneuses, un corps caverneux de chaque côté accompagné d'un muscle ischio-caverneux. Le corps caverneux est donc lui aussi autour d'une gouttière musculaire ischio-caverneux et qui permet la vidange du corps caverneux après l'érection. Les muscles ischio-caverneux sont fixés contre les tuberosités des ischions de chaque côté. Ces ensemble caverneux rejoint la ligne médiane pour passer au-dessus de l'axe spongieux. les trois structures forment la verge. Je vous remercie.